... Vous voulez vous poser quelques petites questions ? On est d'abord très content de vous recevoir parmi nous à Toravox. Merci. C'est très gentil de votre part de nous consacrer un moment. Pour Toravox, je suis toujours prêt d'insister. C'est gentil. Alors, pour ne plus faire attendre tous nos téléspectateurs, on va vous poser quelques petites questions. D'abord, on aimerait savoir comment vous vous appelez. Mon nom aujourd'hui, c'est Alexandre Rosine. Et vous êtes né dans ? Alexandre Moses ou Moshe Rosine. Ça, c'est maintenant. Tout le monde, normalement, m'appelle soit en hébreu Moshe Lézé, soit en français ou en anglais Alex, Alexander. Alors, comment je peux vous appeler ? Moshe, vous préférez ou Alex ? Non, je pense que c'est Alexander. Alexander, d'accord. Alors, Alexander, vous pouvez nous dire en quelle année vous êtes né ? J'étais né en 1931 décembre 1940. 31 décembre 1940. Oui. Mais vous êtes né où ? J'étais né en Pologne, dans un petit village qui s'appelle Klimentow. Klimentow, c'était un petit village que c'était pas très loin d'une grande ville qui s'appelle Sosnovietz. Et Sosnovietz, c'était une ville où il y avait beaucoup, beaucoup de Juifs. Et entre les Juifs, il y avait un très grand pourcentage de chassidim. Et si je ne me trompe pas, c'était le chassidim de Bobov. De Bobov. À sept et... Oui. Ça veut dire que vous êtes né en 1940, donc c'était en pleine guerre. La Pologne, elle était déjà conquis par les Allemands. Et donc votre maman vous a accouché en pleine guerre. Alors, moi j'étais né, j'étais né le troisième enfant de deux sœurs. J'avais deux sœurs plus âgées que moi. Et moi j'étais le troisième enfant, le plus jeune. Et quand j'étais six mois, tout ça, imaginez, c'est en pleine guerre et en Pologne. Ma mère, elle est décédée quand moi j'étais six mois. Ça veut dire quoi déjà ? Que je n'ai jamais connu ma mère. C'est qu'elle est brakha. Vous savez comment elle est néptérée à votre maman ? Elle est néptérée avec une maladie que beaucoup plus tard on m'a raconté, que c'était le typhus. Je pense que dans cette époque, ce n'est pas comme aujourd'hui. C'était très, très dangereux. Il n'y avait pas de médicaments comme aujourd'hui. Mais malheureusement, elle est décédée de ça. Et lorsqu'elle est décédée, imaginez la scène que mon père, Zeporné Brakha, que je connais, j'ai un doute même pour son nom. Mais on m'a dit qu'il s'appelait Wadislav Israël. Il a resté, voilà, tout d'un coup, il devient un jeune homme de 33 ans avec trois petits-enfants en pleine guerre en Pologne. Alors, il ne savait pas quoi faire. Il a réfléchi, il a dit, je cours avec mes trois enfants, ou quoi ? Alors, il avait, certainement, il doit être un homme très intelligent, même Marguerite, je n'ai pas connu. Mais il est parti voir le rave qui s'appelle le rave de Sosnavietz, qui était un grand rave, un grand Dayane. Et il s'appelle, il est venu d'une grande dynastie de chassidique rabbinim. Et mon père, il est parti chez lui, dans cette grande ville Sosnavietz, et il a demandé, « Rave, ma femme, elle est neftar, elle est décédée, j'ai trois petits-enfants avec moi, qu'est-ce que je dois faire ? » Alors, le rave, il a dit, « Vous allez faire exactement comme je l'ai déjà conseillé, plus épargne. Vous allez dans un petit village, à peu près 80 kilomètres d'ici. Et là-bas, vous allez trouver un petit village, où ils sont tellement pauvres, et tellement illitrés, pauvres. Vraiment, comment dire, animes chez l'anim, des pauvres, des pauvres. Mais, pour l'argent, pour l'argent, pour un bon, ce n'est pas n'importe quel argent, pour un bon somme d'argent, ils ont été prêts de cacher un enfant juif. Et c'est ça que je vous conseille de faire. Alors, mon père, il m'a dit, il a dit, « Merci, Rave. » Et il nous a pris, tous les trois enfants. Et vous avez quel âge de vos soeurs ? Moi, j'étais un bébé d'un an et demi. Ma deuxième soeur, elle était quatre ans plus que moi. Et ma troisième soeur, elle était dans cette époque, presque de huit ans. Alors, mon père, il a trouvé ce village. Et il a entré, mais je dois vous dire que personne, aucun juif, que déjà, le Rave, il a demandé avant, ils ont voulu entrer dans ce village. Parce que c'est de Sula, de Shikurim, de vraiment très illitrés. Mais, il a décidé de nous emmener dans ce village, de trois enfants. Moi, j'étais, comme je dis, un petit bébé d'un an et demi. Apparemment, il a entré, il a frappé une porte. Il y a une femme qui ouvre. Et mon père, il a demandé, « Madame, est-ce que je peux entrer ? » Elle a dit, « Oui, voilà, pourquoi je suis là ? » « J'ai trois petits-enfants, comme vous voyez, avec moi. » « Ma femme, elle est décédée. » « Et moi, je ne peux pas courir pendant la guerre avec les trois petits-enfants. » « Je vous paye un bon sang de l'argent pour garder mes trois petits-enfants pendant toute la guerre. » « Et après ça, lorsqu'elle ne savait pas écrire, il a écrit quelques lignes qui a dit, « Si jamais je ne reviens pas, vivant de la guerre, sache que maintenant je vais prendre votre adresse, votre nom, et combien d'enfants je vais cacher chez vous. » « Et de ici, je vais partir dans la communauté juive, et je vais donner votre nom et votre adresse. » « Et certainement, si je ne reviens pas, je voudrais que mes trois petits-enfants, ils sont intégrés plus tard dans la communauté juive. » « Voilà, c'est ce qu'il a écrit. » « Il a fait signer, il a fait signer, il a fait jusqu'à un X parce qu'elle ne savait pas signer. » « Il a laissé quelques photos de ma mère, de moi comme bébé, de mes soeurs, de lui-même. » « Et certainement, ils nous ont embrassés, mais lorsque moi, j'étais tellement petit, je ne savais rien de tout ce qu'il a passé autour de moi. » « Et apparemment, c'est ce que j'ai entendu, il est parti pour se sauver lui-même, dans les forêts ou n'importe où. » « Alors, vous avez laissé un mot avec votre nom ? » « Mon nom, mon nom en polonais, c'était Elek Rebenstock. » « Elek Rebenstock. » « Ça, c'était mon nom que mes parents, ils m'ont donné, qu'on m'a emmené dans ce monde. » « Cette femme, qui était, bien sûr, catholique, parce que les Polonais sont très fortes catholiques, elle n'avait pas un mari, mais elle avait un petit garçon à elle-même, qu'à peu près, il était mon âge. Et je grandis dans ces maisons. Bien sûr, le petit garçon, il est venu mon frère. La femme, le goya, j'appelais ma mère, parce que je ne connais personne d'autre. Et comme ça, je grandis. Comme ça, je grandis chez elle. Et personne, même pas sa famille, n'est jamais venu chez elle. Alors, j'ai vu elle et son fils. Et quand je grandis, je n'ai pas vu mes soeurs. C'était moi, mon frère qui s'appelle Zbichu, en polonais, et elle et sa maman, qu'elle s'appelle Boyko Katarzyna. Ça, c'était son nom. Bien sûr, le fait qu'elle a été payée par mon père, et j'imagine que c'était un grand somme d'argent, malgré ça, elle m'a aimé exactement comme son propre fils. Ça, honnêtement, je ne peux jamais dire un mot. Vraiment, elle m'a pris pour son propre fils. Mais cette femme, quand je l'expliquais, elle était très, très pauvre. Tellement pauvre, qu'il y avait des jours, qu'on n'a même pas mangé un morceau de pain frais. On n'a jamais goûté un fruit. Jusqu'à l'âge de six ans et demi, je ne savais même pas que c'était chaussures, chaussettes. Je ne savais pas qu'est-ce que c'est un... le couvert, un couteau, et un... cuillère, fourchette. Fourchette. On avait toujours mangé, si je me rappelle bien, toujours avec une cuillère. dans cette époque, et je veux dire, c'est un point très important, que je ne vais pas dire déjà. juste avant la guerre s'est éclatée, je pense que c'est cette rave, Diane de Sosnevietz, qui a crié à tous les parents juifs, qu'à partir de aujourd'hui, il ne faut plus faire de Brik Mila. Il avait un très grand Khochna, parce qu'il savait que les nazis, ils ont été sûrs que les pauvres gens comme où j'étais, pour l'argent, certainement, ils ont caché des enfants juifs. Et pour prouver ça, j'avais des preuves. Parce que quand on était, quand on était peut-être trois ans, trois ans, ou deux ans, il y a trois nazis qui sont entrés chez nous, à la maison. L'annuit, on était déjà au lit, Zbichu et moi, mon frère, ils ont, les trois entrées, ils ont nous fait sortir du lit, ils ont demandé d'enlever les pyjamas pour voir si on était ceux-ci. Alors ça, c'était mon premier nes, mon premier miracle. Si si j'étais seconde-ci, je suis sûr en septembre que les nazis, ils vont tuer pas seulement moi, mais même la femme et son fils. Parce qu'ils vont dire, comment vous, catholiques, polonais, vous cachez un enfant juif chez vous ? Alors c'est sûr que c'est vrai. Mais, grâce à Dieu, par HaShem, le chokhmat de ce rave de Sosnevitz sauvait ma vie. Voilà, j'ai maintenant cinq ans ou près de six ans et un jour, quand on a joué devant la maison, on voit un homme qui nous approche. il est venu, il approchait et quand il est venu un peu plus près, j'ai vu qu'il cherche quelque chose et dans sa main, il avait un papier. et pour un moment, j'ai oublié qu'est-ce que notre maman elle a dit de ne pas parler avec les autres étrangers, mais c'est la première fois que j'ai vu un homme bien habillé dans sa village et surtout il a cherché quelque chose, alors j'approchais et j'ai demandé qu'est-ce que vous cherchez monsieur ? alors il m'a dit je cherche une maison avec rouge et une dame qui s'appelle Boyko Katarzyna. C'était en quelle année ça ? Ça, c'était en 47. On arrive à 47 deux ans exactement après la guerre et voilà il approchait et quand il m'a dit le nom Boyko Katarzyna je dis mais c'est ma mère c'est ma maison et lui il m'a dit merci merci beaucoup c'est quatre heures que je marche que je cherche et enfin je trouvais il rentre la maison je fais rentrer la maison je dis maman il y a un monsieur pour toi il a resté peut-être une demi-heure et après il a sorti il nous a remercié et il est parti en rentrant de la maison j'ai demandé à ma mère qui c'est ce monsieur parce que quand je dis au début il n'y avait personne mais personne qui est venue de chez nous même par ses propres familles alors j'étais étonné qu'est-ce qu'est-ce qu'il fait cet homme alors elle m'a raconté une histoire mais à six ans j'ai cru elle m'a dit c'est rien mon fils il est venu juste pour me proposer comme tu sais le petit job que j'avais j'ai perdu et là il est venu pour me proposer un petit job pour travailler pour lui ok à six ans un enfant de six ans qu'est-ce qu'il va dire il a cru j'ai cru bon quand je grandis cette mort quand je dis je suis là six ans je répète encore il n'y avait que cette femme son fils et moi maintenant cet homme il n'est pas venu une fois il est venu une deuxième fois une troisième fois une quatrième fois le même homme après la cinquième fois qu'il est venu même à six ans elle est mis ma curiosité ma tête presque explosée alors là je dis à ma mère quand c'était la quatrième fois je dis à ma mère maman la première fois tu m'as raconté une histoire deuxième fois une autre histoire mais là je ne vous crois plus alors là je veux absolument que tu me dis la vérité parce que tu m'as dit c'est pas ton frère c'est pas ta famille tu m'as dit il n'y a personne il n'y a personne qui est venu chez nous à tout le coup de cet homme il vient tellement fréquent à ce point là elle a dit à son fils Zbichou que j'appelle mon frère va dans ta chambre je ne veux parler qu'avec Alex Elek dans cette époque mon nom c'était Elek elle m'a dit Elek mon fils assis-toi j'ai quelque chose là je vais te dire la vérité avant on pouvait sortir un seul mot de sa bouche elle a commencé à pleurer pleurer elle ne pouvait pas arrêter je dis maman pourquoi tu pleures qu'est-ce qu'il y a cet homme il t'a fait mal il t'a menacé pourquoi tu pleures voilà mon fils je vais t'expliquer sache que la vérité je ne suis pas ta mère sache que ce n'est pas ton frère Zbichou ce n'est pas ton frère toi tu es un garçon juif ton père ta mère elle a décidé quand toi tu étais six mois et ton père il ne savait pas quoi faire il a emmené toi tes deux soeurs ici il m'a payé pour vous cacher pendant la guerre et après après il a dit si jamais je reviens j'ai arrangé déjà avec la communauté juive qu'un jour après la guerre un juif il va venir et il va reclamer mes trois enfants alors moi j'avais un sentiment qu'il y avait un bolt de je suis tellement choqué par ce que j'ai entendu c'est comme un electric bolt de 1000 volts il m'a touché je pouvais même pas bouger de ma chaise j'étais j'étais tellement je pensais que je deviens malade alors je dis à ma mère écoute maman je ne sais pas de quoi tu parles ou c'est toi qui qui est venu malade ou c'est moi qui est malade après tout ce que tu m'as raconté un de nous c'est cette mort est malade qu'est-ce que qu'est-ce que tu me racontes que je suis juif qu'est-ce que tu me racontes et qu'est-ce que tu me racontes des nazis de tout ça et tu m'as parlé que mon père il a emmené mes deux soeurs où sont mes soeurs où sont mes soeurs elle m'a dit ma chère Alex d'abord ta grande soeur à l'âge de 8 ans elle est décédée dans ma maison quand tu sais on est fin on est très pauvre elle a décédé du fin à l'âge de 8 ans et ma deuxième soeur ta deuxième soeur j'étais obligé de donner à des autres personnes parce que je pouvais plus supporter toi mon fils et ta deuxième soeur alors je donnais ta soeur à un autre couple et là et là j'ai réalisé pourquoi je me trouvais seul dans cette maison sans mes deux soeurs alors quand je pensais quand elle a fini c'est un miracle un vrai miracle que je n'ai pas devenu mental mentalement malade pour écouter après 5 ans et demi jour par jour de l'âge de 1 an et demi jusqu'à 6 ans et demi que je n'étais que avec elle que avec mon frère et tout d'un coup elle me dit je ne suis pas ta mère et ce n'est pas ton frère ça c'est un deuxième miracle que je n'ai pas tombé malade mentalement et là elle me raconte après tout ça le monsieur qui est venu plusieurs fois il n'est pas venu pour moi il est venu pour toi pour te prendre comme ton père il a voulu et emmener chez lui pour t'intégrer dans la communauté juive moi que j'étais tout le dimanche avec elle comme un catholique à l'église et tout d'un coup elle me dit tu es un garçon juif bon ça c'est fini mais j'étais comme un fou et encore je n'ai pas cru toute cette histoire mais elle m'a dit mon fils c'est la vérité là j'ai tout tout raconté la vérité et cette monsieur qui est venue il va revenir dans une semaine et tu dois aller avec lui parce que je promis à ton père je signer que s'il ne revient pas ton père ne revient pas le juif qui va venir je dois te donner à lui imaginez un garçon de 6 ans pour écouter toute cette histoire et pour dire d'abord je dis à ma mère qu'est-ce que je te fais mal que tu veux me jeter que tu veux me donner un étranger j'étais un gentil garçon elle m'a dit mon cher Alec je ne veux pas te donner tu es mon fils je veux toujours aimer mais je promis à ton père que je veux te faire ça et là je suis obligé de faire et tu dois tu es obligé d'aller avec lui alors je demandais à elle quand est-ce qu'elle va venir la prochaine fois elle m'a dit la semaine prochaine alors je dis à mon frère d'abord je demandais à ma mère quel jour elle a dit il va venir un jeudi soir alors je dis à mon frère quand il vient jeudi toi tu sois assis devant la fenêtre et de loin tu peux venir et quand tu viens tu me donnes un signal et moi je veux courir dans la toilette comme ça je sais il ne peut pas me prendre parce que j'étais tellement bien pauvre quand on était mais j'avais l'amour l'amour de cette femme j'avais le plus grand amour que deux frères il peut avoir qu'un frère et pour et pour me dire que je dois aller avec un étranger ça m'a rendu complètement fou c'est pour ça que je dis à mon frère donne-moi un signal et je veux me cacher comme ça il ne me voit pas il ne peut pas me prendre ok il m'a donné un signal je vais me cacher la toilette et après le pauvre homme il est obligé de partir sans moi après la partie ma mère que je m'appelle ma mère elle m'a dit Alex Alex que j'appelle Alex aujourd'hui Alex mon cher fils il va venir la semaine prochaine encore mais cette fois-ci tu dois absolument aller avec lui malgré que je ne peux pas malgré que je t'aime avec tout mon coeur je ne peux pas te donner mais là tu es obligé d'aller avec lui et cette fois-ci c'était la sixième fois on est là en 47 je suis l'âge même pas 7 ans mais cette fois-ci il n'est pas venu seul il est venu avec sa femme et de loin parce qu'on a joué devant la maison et le plus qu'ils ont approché de la maison j'ai vu que chacun il avait des paquets dans les bras je fais entrer dans la maison et quand ils ont entré ils ont ouvert le paquet et pour les premiers et qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce que j'ai vu je ne savais même pas qu'est-ce que c'est parce que quand je dis on était tellement pauvres qu'on n'a jamais eu de jouer comme les enfants normal et là cette couple le nom son nom c'était Rabbi Simcha Rothfeld et sa femme elle s'appelle Sonia Rothfeld il ouvre il ouvre le paquet et il sort deux petits trains un pour moi un pour mon frère Spichu un autre paquet il sort et je vois que plus tard comme il m'a expliqué c'est le fruit c'est le fruit que j'ai jamais mangé un fruit dans sa maison et cette coupe comme ils ont ils ont assis d'abord sa femme elle m'a embrassé elle m'a pris dans ses bras elle l'a embrassé pour ne pas faire jaloux à mon frère elle l'a embrassé Spichu mon frère aussi et je je sais pas mais ils ont été tellement chaleureux un couple très chaleureux que quelque chose dans mon coeur tout d'un coup il a dit peut-être c'est ça que mon père il a voulu alors peut-être vraiment je dois quitter sa maison et aller avec eux et être intégré dans les communautés juives dans un côté je pleurais je quitte ma maison où je grandis avec l'amour et je vais avec des étrangers mais elle m'a dit c'était le vœu de mon père et là tout d'un coup j'étais prêt de quitter la maison et aller avec eux je regardais la maison pour la dernière fois mais mon frère bien sûr ma mère m'a embrassé mille fois en pleurant mais mon frère il a crié emmène moi aussi où tu vas Eleg pourquoi tu me laisses il a demandé le couple emmène moi aussi c'est mon frère mais ils ont dit on ne peut pas vous emmener on a quitté la maison on a commencé à marcher parce qu'il y avait peut-être un kilomètre de marche jusqu'à le centre de bus on marche et tout d'un coup je vois derrière moi mon frère qui court vers moi il ne me prend pas la main il m'a dit Eleg mon frère où tu vas je vais mais tu tu ne me laisses pas tu 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 ne me laisses pas seul il a crié crié et le couple ils ont dit mais on ne peut pas te prendre ça c'est ta mère il n'a pas compris il n'a rien compris de cette histoire que moi j'étais juif et lui il était catholique on est en route et il est toujours avec nous et même on arrive on arrive pour l'autobus pour le bus celui qui monte d'abord et il refuse de bouger mais le chauffeur il était prêt de partir il avait tellement il avait besoin trois hommes d'enlever le bus et le faire sortir et le bus il partit et pour moi je pleurais je pleurais et j'ai entendu crier même du bus il me regarde de loin je dis où je vais et pourquoi je ne vais pas partir bon lorsque je n'avais pas de chaussettes chaussettes chaussures en l'août la première chose qu'ils ont fait ils ont entré au magasin ils m'ont tout acheté tout neuf des chaussures jusqu'à une casquette les chemises les pantalons les chaussettes les chaussures et moi que je n'ai pas je n'ai pas l'habitude d'avoir les chaussures quand je mets je supplie de marcher mes pieds nus mais eux ils m'ont dit Alec regarde le monde dans la rue ils ont tous ces chaussures il faut les mettre bon à la fin là on arrive chez eux ils habitaient avant la guerre et après la guerre lui Simcheroth le pauvre il a survécu de la guerre mais il était dans le camp de travail mais il a échappé et il s'est sauvé sa femme et ses parents ils ont sous-vécu la guerre aussi Baruch HaShem et je les trouvais tous tous dans ma nouvelle maison la nouvelle maison c'est un appartement rue chaussée et dans cette époque il y avait mille chats qui sont baladés quand je dis il n'y avait pas de frigidaire alors si si on voulait mettre les choses on a mis sous la fenêtre et bien sûr la fenêtre est ouvert ça c'était jeudi soir quand je rentre la maison sept couples qui m'ont pris c'était ils ont été des chassidim des bobav chassidim d'une dynastie de grand dynastie de l'abonnim chassidique et quand je rentre la maison pour la première fois dans ma vie j'ai senti quelque chose que je n'ai jamais senti dans ma maison moi je ne savais pas qu'est-ce que c'est bien sûr plus tard on m'a expliqué que ça c'était la préparation pour Shabbat la première chose il m'a donné à manger ils m'ont ils m'ont donné les pyjamas et lorsque j'étais très très fatigué j'ai parti dormir le le vendredi le matin je me lève et je vois que les deux hommes ils sont entre deux faire quelque chose sur les bras que je savais que plus tard ça s'appelle tefillin mais moi quand j'étais une fois à l'hôpital avec ma mère le goya j'ai vu à l'hôpital qu'ils ont fait presque la même chose mais c'était pas pour la même raison je dois je dois sauter plein de choses le vendredi le matin quand je me levais j'ai vu dans la cuisine plein de plein de chalotes plein de boulettes de gefilte de fish de carpes sur un grand plateau tout près qu'ils m'ont dit pour Shabbat moi je ne savais pas qu'est-ce que le Shabbat dans l'époque et à un moment ils ont dit on n'a pas fini le course on doit sortir encore un peu pour finir le course mais moi quand j'ai vu ce plateau de poisson et j'ai senti les chalotes je dis je dois trouver une excuse de ne pas sortir de rester à la maison seul alors je dis à à à sa femme Sonia je dis je vous en prie je pars je pars dormir toute la nuit toute la nuit ma tête il a tourné avec mon frère avec ma mère et le fait que je dois quitter ma maison et j'ai tellement fatigué je vous en prie laissez-moi rester seul bien sûr eux ils ont peur s'ils me laissent seul peut-être je veux je veux partir mais à la fin j'ai convaincu ces gens ils ont parti et quand j'ai vu qu'ils sont très loin de la fenêtre je rentre à la cuisine et je vois ce grand plateau de poulet de filtrefiche et je vois le le halote encore d'autres halotes qui ont fait le matin et ça s'est senti tellement beau tellement bon que j'ai commencé je regarde le poisson et le poisson il me regarde et le poisson s'ils pouvaient parler ils ont dit mais pourquoi tu nous regardes prends-nous et mange alors qu'un bon élève t'as mon faim j'étais en faim je commençais à manger et le halal devant moi il a dit la même chose pourquoi tu me regardes seulement mange mange-moi je mangeais un boulet deuxième boulet troisième boulet j'ai fini tout tout le halal et quand j'étais bien là je me suis au lit parce que j'ai entendu j'ai vu déjà des lois qu'il revient je me suis au lit et je je suis endormi mais ce n'est pas vrai soi-disant il rentre Sonia elle rentre dans la cuisine elle commence à crier crier et après elle vient dans ma chambre elle me dit Alec qu'est-ce que tu as fait je dis qu'est-ce que tu as fait tu me trouves dans en dormi quand tu as rentré dans ma chambre qu'est-ce que je fais tu as mangé moitié de moitié de fiche pour le shabbat et le grand chala je dis moi pourquoi tu m'accuses où tu as mis le poisson à la fenêtre on habite où le chaussé qu'est-ce qui passe il y a des mille de chats qui passent le chat il a monté et il a mangé les poissons et c'est le chala et voilà alors après son mari il a dit le psim c'est le psim c'est le psim c'est le psim parce qu'il n'est plus là il a dit calme-toi et c'est tranquille arrête de crier et là et là j'ai grandi dans ces maisons pendant six mois et pendant c'était des gens fraumes chaleureux que vraiment mamache que je pensais que ça j'étais tellement bien maintenant que je pensais que mes nouveaux parents et les grands-parents parce que c'était les parents de Sonia et tout tout se passait très très bien et bien sûr le psim c'est le psim il m'a commencé à raconter qu'est-ce que ça veut dire la religion juive qu'est-ce que ça veut dire un garçon juif il m'a commencé à apprendre Aleph Bête et avec impatience que j'ai jamais vu une chaleur son nom c'était Simcha mais il avait un simcha sous son visage chaque fois qu'il était assis avec moi pour m'apprendre et lorsque j'étais un bon élève il avait un simcha sous lui que j'ai tout écouté ce qu'il m'a dit et j'étais tellement bien je ne peux pas vous dire comment j'étais bien dans sa maison malgré je passais cinq ans et demi dans l'autre maison mais là je suis complètement habitué et je dis à moi-même Alec oublié de passer tu es dans une nouvelle maison c'est ce que ton père il a toujours voulu et pour lui sois gentil apprendre et sois un bon juif c'est ce que je dis à moi à l'âge de six ans et demi dans cette maison le rave à qui mon père il est parti pour demander des conseils en 47 lui qui avait toute la liste des parents qu'ils ont donné où ils ont caché les enfants là il a dit à Rav qui était son gabard écoute moi je suis invité comme rave en Amérique je dois quitter Pologne toi que tu restes ici je vous donne toutes les listes que mes parents ils m'ont donné et tu gardes cette liste et cette rave Diane grand rave il a dit à Rav Simcha j'ai un très très grand ami en Angleterre un rave qui s'appelle Rav Schlomo Schoenfeld lui il va venir en Pologne et avec toi tu vas partir tout tout en Pologne pour chercher les enfants qui sont cachés chez les soeurs dans l'église dans les monastres partout et essayer de trouver tous les enfants que tu as sur la liste et le rave bien sûr le rave il a quitté Pologne il est parti comme rave en Amérique et maintenant on est en 47 mais en 47 même deux ans après la guerre la plus terrible que je connais dans toute l'histoire du monde même avec cette terrible guerre il y avait encore des polonais bandits qui ont fait un très grand pogrom et ce pogrom s'appelle le pogrom de Kielts Kielts c'était une petite ville à côté de la grande ville Sosnoviec et qu'est-ce que c'était le pogrom le le polonais bandit ils ont accusé les peu juifs qui sont sous le cul pour Kielts la guerre que eux ils ont kidnappé les enfants de la rue et emmené chez eux pire que ça qu'ils ont tué un garçon ils ont bu son sang avec le matzah pour Pessah c'était un pogrom très grave et bien sûr le Roshford et sa femme ses beaux-parents ils ont entendu ça ils ont été très peurs parce que le bandit ils ont entré la maison et pour savoir si vraiment les enfants appartiennent à ce couple où ils sont venus ils ont demandé pour un certificat de mariage et si la date de certificat de mariage ne correspondait à l'âge des enfants qu'ils ont vus à la maison ils ont pris les enfants ils ont kidnappé les enfants dans mon cas maintenant moi je suis six ans et demi et cette couple qui m'a sauvé la maison de Goya ils ont été mariés qu'un an un an avant ils m'ont pris chez eux alors imaginez si les bandits ils ont entré chez nous eux ils ont marié en 46 et là c'est 47 et moi je suis presque sept ans alors c'est sûr un certain si ils sont vraiment entrés qu'ils vont nous tuer mais Baruch Chachem juste à cette époque Arab Schoenfeld d'Angleterre il est venu en Pologne mais moi je dois vous dire quelque chose avant ça que quand je dis au début de mon histoire que je veux les vrais nazis entre moi-même jeunes quand j'étais qu'ils ont entré chez moi quand j'étais caché et chaque fois que j'ai vu quelqu'un en uniforme à partir de cette date je pensais que c'était un nazi et alors voilà Arab Schoenfeld il est arrivé en Pologne et justement en uniforme la seule chose qu'il a changé sur son casquette il a enlevé les badges qu'il avait et il a mis un l'image d'Aseret Adibrot il a dit que maman et en haut de ça il a mis Bet Hei Paruch HaShem et je suis sûr en certain parce qu'il a fait ça que HaShem il a beaucoup beaucoup aidé maintenant il arrive mais quand je l'ai vu quand il a rentré notre maison j'étais peur de lui mais Sonia Rothfeld elle a dit mon fils c'est pas un nazi c'est lui le rabbin qui va nous tous sauver d'ici et tous emmener de Pologne en Angleterre et alors je me calmais et le lendemain je pensais que c'était mon nouveau papa le Psym Rothfeld il était tellement chaleureux il avait un Kudusha sous son panim sous son visage que j'ai adoré et voilà il est il est parti il m'a dit au revoir on va s'absenter pour une semaine ou plus pour chercher tous les tous les orphelins où ils ont caché parce que le rappe Schoenfeld qui est venu d'Angleterre il ne savait que yiddish et anglais et bien sûr le rappe qui était polonais il n'a parlé pour lui juste et en plus Rav Schoenfeld je ne sais pas comment mais il a lui-même il a acheté un bateau pour nous emmener éventuellement de Pologne en Angleterre bon avant ça un jour parce que ils ont dit que Rav Schoenfeld il va venir il va nous tous emmener en Angleterre alors lorsqu'elle a dit tous nous toi moi-même je suis content je vais partir avec mes nouveaux parents mais je ne sais pas pourquoi un jour avant pour la deuxième fois j'entends le mot assis-toi mon fils j'ai quelque chose important de vous dire bon j'étais assis et moi-même dans ma tête je dis qu'est-ce qu'il y a encore qu'est-ce qu'il y a encore c'est la deuxième fois j'entends assis-toi quelque chose d'important de vous dire et voilà Sonia qui Baruch Hashem elle est toujours vivante admis vers lui j'espère à 120 ans elle m'a dit voilà mon fils jusqu'à maintenant je t'ai dit que Rav Schoenfeld il va nous tous emmener tous les enfants qu'il va trouver nous mes parents et toi il va tous emmener en Angleterre mais malheureusement je ne sais pas comment il a entendu malheureusement ce n'est pas le cas parce que Rav Schoenfeld il pouvait avoir des permis pour emmener que les enfants en sous l'âge de 16 ans lui qui était plus que 16 ans il n'a aucun droit de quitter le pays alors voilà qu'est-ce qu'elle me dit voilà mon fils nous on ne peut pas partir avec toi alors je dis voilà encore une fois elle va me donner un autre étranger pour la troisième fois mais elle m'a dit ne t'inquiète pas mon fils la Rav Schoenfeld vous a emmené en Pologne en Angleterre tu vas quitter Pologne où tu as souffert il va emmener en Angleterre là-bas tu vas être bien et Bézha Shem je suis sûr qu'il va nous emmener aussi peut-être un peu plus tard alors on arrive au bateau et l'Arab Schoenfeld et l'Arab Simcha Rothfeld en fait ils ont trouvé 130 enfants juifs et ils sont tous voilà ils sont tous arrivés au bateau il y a et bien sûr bien sûr j'étais on m'a dit je dois aller avec l'Arab Schoenfeld et tous ses enfants dans le bateau mais j'ai dit comment je peux laisser encore des gens que j'adorais qui ont été tellement des amours pour moi mais à la fin je rentrais je rentrais le bateau comme tous les ans j'ai embrassé la Psymcha il y a eu pour nous tous en Ganèden et on est parti bien sûr qui a emmené qui a emmené une femme polonaise avec lui pour nous traduire il a dit à elle dit aux enfants de répéter mot par mot que je veux réciter et qu'est-ce que c'était c'était le chemin Israël Rab Schoenfeld cette femme il y avait un autre homme avec lui qui l'a emmené pour aider ils ont tous pensé qu'on va tous mourir sur la mer mais avec le chemin Israël Rab Schoenfeld il a fait des tilim et Baruch Hashem cinq jours après on arrivait pas en Angleterre mais en Écosse on arrive en Écosse bien sûr il faut des permis pour entrer le pays alors il a dit vous restez tous sur le bateau personne ne bouge moi je vais l'administration mes douanes et je vais je vais fabriquer on va fabriquer des passeports cardinal d'identification et à la fin il nous a tous donné une carte il y avait un photographe qui a fait les photos de chaque élève de chaque garçon une fille et voilà il a distribué cette carte au moment que je reçus cette carte bien sûr derrière la carte il y avait quelque chose accru à ce moment-là bien sûr je connais que polonais alors je n'ai compris mais plus tard je peux vous dire derrière cette carte c'est marqué vous avez permission de rester dans ce pays Angleterre jusqu'à l'âge de 16 ans si à l'âge de 16 ans vous n'êtes pas adopté vous n'avez pas trouvé un travail vous êtes obligé de quitter le pays ça je plus tard j'ai compris c'est ce que c'était marqué derrière cette carte bon bref maintenant on arrive à Londres Jacques Schoenfeld il a acheté un très grand centre et il l'a mis dans un journal juif à Nantes qu'il y a 130 orphelins qui sont arrivés de Pologne et lui qui veut adopter un enfant voilà il y a tel et tel numéro de téléphone adresse naissante et il peut venir et adopter un enfant et tous les jours il y a des gens qui sont venus et ils ont ils ont parti avec soit une fille soit un garçon et entre 130 moi j'étais dans les derniers 5 et à un moment je me demandais à moi tous mes camarades ils sont partis et moi je suis tellement moche que personne ils viennent pour moi qu'est-ce qu'il y a avec mon message que personne ils viennent pas pour moi mais après que j'ai fini de dire ça Raph Schanford il est arrivé il a dit voilà mon cher Alex cette femme je vais avec cette femme elle va t'emmener chez elle alors voilà une autre main une autre main étranger j'arrive chez elle elle était russe alors il n'y a pas question qu'on pouvait parler elle avait mari c'est des groupes juifs dans un quartier qui habitait dans un quartier très 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 religieux qui s'appelle Stamford Hill Londres mais comment comment je peux m'exprimer je connais que Polonais heureusement il y avait un voisin en bas que lui et sa femme ils ont été Polonais ils ont parlé Polonais alors la femme qui m'a pris elle a appelé le voisin et elle a elle a parlé avec le voisin et après le voisin il m'a tout traduit il m'a dit Alex cette femme elle m'a dit que ce n'est pas elle qui va adopter c'est sa soeur sa soeur qui est partie avant de partir en Amérique où il a beaucoup de familles elle a entendu qu'il y a un groupe qui vient de Pologne elle m'a supplié de choisir un garçon garder jusqu'à eux ils reviennent d'Amérique et c'est eux qui vraiment ils vont être adoptés si encore je n'ai pas devenu fou c'est encore un nes encore miracle bon de où j'avais les cojottes je ne sais pas c'est mon sachem qui m'a donné les cojottes pour résister tout ça pendant trois semaines je restais avec eux et à la fin de la troisième semaine c'était le Shabbat le mari qui m'a emmené il n'était pas très religieux mais il m'a emmené à la Choule après la troisième semaine en route il m'a dit voilà Alex tes vrais parents ils sont revenus et tu ne vas pas ton futur papa dans le Shou même dans le synagogue où on va c'est exactement comme ça on arrive dans le Shou et tout d'un coup c'est monsieur c'est la soeur qui s'appelle Minnie et son mari Max alors moi je dis tonton Max il m'a dit voilà Alex ça ces messieurs c'est ton nouveau papa déjà lui aussi lui il était gabard de cette synagogue aussi un grand sourire il m'a pris dans ses bras au milieu de la tefillah au milieu de la prière dans le synagogue il m'a pris dans ses bras il m'a embrassé et voilà et après après la tefillah mon oncle est parti chez lui et moi je suis parti avec mon nouveau père papa mon nouveau père il s'appelle en anglais Joseph en bref Joe en hébreu il s'appelle Kajos Shemariao Shemariao ok en août on arrive chez lui très grande maison et je rentre je rentre la maison et il m'a présenté à ma nouvelle nouvelle maman et voilà je passe mon premier Shabbat avec mes nouveaux parents mais je peux vous dire très vite il y avait tellement de chaleur entre eux c'est deux tzadikim qui mouraient c'était un grand ami respecté dans tous les quartiers ma mère aussi bon j'ai grandi après je suis parti à notre école je suis parti à Yeshiva Ketana après je suis parti à Getsed à Yeshiva et dans cette choule dans cette choule où j'étais tous les Shabbats le Rav c'est un grand Rav qui n'a parlé qu'en Yiddish mais il m'a tellement impressionné qu'à l'âge de 12 ans j'avais deux idées fixes dans ma tête je voulais être comme le Rav et je voulais être un prof à l'école juive comme ça j'ai ni des problèmes du Shabbat ni des problèmes du Yom Tov et voilà tout ça se passait j'ai quitté Yeshiva j'ai rentré dans l'université j'ai eu mon diplôme comme prof j'ai passé le plôme rabbinique collège rabbinique et voilà maintenant le grand rabbin il m'a donné mon premier poste le premier poste c'était en Écosse un jeune rabbin et il y avait un arpédine là-bas comme Rav aussi mais ils voyagent beaucoup alors ils ont obligé d'avoir quelqu'un qui l'ont placé et voilà j'étais quatre ans en Écosse après je suis revenu à Londres dans un autre synagogue je suis revenu pour penser de mariage c'est un incident je ne sais pas un jour j'étais au lit et je dis le bon échelon maintenant je suis prêt de marier c'est comme dans les rêves et le bon échelon il m'a répondu il m'a dit j'étais très belle mais elle n'est pas à l'âge c'est une c'est 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 belle c'est une c'est une c'est une chambre de la taure de la famille j'ai dit si le bon échelon vous êtes le chatran qu'est-ce que je peux dire c'est un chalom un rêve mais pas sauf c'est devenu Mekayem c'est un chalom j'ai vraiment marié avec une séparade une fille qui est venue de France pour un long week-end en Angleterre et le vice-président de ma chule c'est lui qui m'a présenté et Mekitsu Mekitsu elle m'appelait beaucoup mais elle je ne sais pas pourquoi pourquoi j'ai choisi elle parce qu'elle elle était sa famille tunisienne traditionnaliste et moi que j'étais Rasha Hakila Parkour de Genshi Shiva mais je dis ce n'est pas ses parents que je veux marier c'est elle si elle est prête d'être foule je veux cette fille il y a un moment son père bien sûr quand elle a annoncé que je demandais pour le mariage elle est venue à Londres plusieurs fois son père ses parents quand ils ont entendu ça ils ont dit mais tu es folle tu ne connais ni la langue ni rien tu dois assumer dans la choule comment tu vas faire comment il a tourné ta tête pour pour savoir qui je sais le père il a dit avant je t'ai je t'ai dit oui je veux voir qui c'est ce monsieur il m'a téléphoné de France il m'a dit monsieur Rosine je ne sais pas comment vous avez tourné la tête de ma fille elle me parle de mariage avec toi mais moi je ne te connais pas j'ai décidé de venir vous voir à Londres trouve-moi un petit hôtel et je je peux voir qui vous êtes qui est tellement tourné la tête de ma fille j'ai dit il s'appelle le nom monsieur Belma en jeudi au téléphone monsieur Belma je ne vais même pas chercher un hôtel le chou il m'a donné un très grand appartement vous restez dans mon appartement comme ça vous allez me connaître vraiment bien il arrivait j'avais une voiture j'emmenais partout visiter Londres j'étais invité chez mes amis il a vu comme j'étais respecté dans le chou tout ça à la fin de semaine avant juste avant de partir je dis alors monsieur Belma c'est quoi le verdict il m'a dit Alex si ma mère dans son quaivers dans sa tombe elle savait que sa petite fille ce mari pas seulement avec un rabbin mais quelqu'un religieux elle doit danser dans sa tombe avec la joie voilà comme il m'a répondu et maintenant je sais pourquoi ma fille elle veut marier avec toi et je vous donne mon brakha et il est parti il m'a dit tu dois venir à Paris comme ça les familles te voient un peu je dis ok je suis venu à Paris et là notre famille ils ont commencé à discuter le mariage ils ont dit voilà je vais faire ça cette salle tout ça je dis ah je vous arrête qu'est-ce qu'il y a le mariage civil je suis masquer ok on va faire à Paris mais le groupe il a vu que je bouge pas que j'ai un grand qui est là qui m'attend pour mon mariage ça c'est pas question que je vais pas je vais pas dans ma synagogue vous voulez venir que la cavode mais le groupe il est dans ma choule à Londres que tout qu'il a il attend il a vu que je bouge pas il m'a dit ok et Baruch Hashem que mon père il était ami avec tous les Dayanim Rabban plein de Rabbanim qui sont venus Arab Schoenfeld qui m'a sauvé qui m'a emmené de Pologne d'Angleterre il est venu et c'était un très bon mariage Baruch Hashem et avec le mariage plus tard on a eu des enfants deux filles qui ont grandi par Chine très très bien un bon Derech et après 17 ans ma femme un matin elle m'a dit ma chérie mon cher Alex moi je passais 17 ans avec toi avec ta famille avec les Anglais avec les Ashkenaz et maintenant c'est ton tour de venir en France avec ma famille les Français et les Sepharad comme un gentil mari j'ai pas de problème ma chérie d'accord on va on va louer la maison et on va pour un an mais la première chose que je vous demande la seule condition trouve-moi une école juive en France parce que j'étais dans les Chinouch alors c'est ce que je voulais faire elle m'a dit c'est pas problème ma belle-sœur je connais le directeur à Osatora ses nièces la nièce de ma sœur est vendu sur l'école je peux parler avec le directeur je peux te donner le numéro que tu peux téléphoner toi-même je peux demander pas sauf le kit sur j'ai arrivé j'ai arrivé on a loué la maison on est tous venus habiter en France le le quila de côté on est parti en Auschwitz pour un jour et avant avant de partir Auschwitz tous les papiers que Raph Schamp m'a donné quand j'ai mis en Angleterre je l'ai emmené avec moi et à Auschwitz on est parti avec 250 personnes et là-bas on était séparés dans le groupe et à une heure tout le monde est parti à manger et la femme qui nous a la femme qui nous a la guide d'Auschwitz qui nous a tout expliqué en français je demandais de rester cinq minutes et en cinq minutes je racontais toute mon histoire que j'étais né en Pologne et je voudrais qu'elle m'aide chercher ma famille la fin de journée je donnais je donnais tous les papiers à elle elle m'a dit si elle peut m'aider elle va m'aider mais je lui dis que je parle plus polonais alors elle m'a dit tout ce que vous voulez écrire à moi écrit en français et moi je vais traduire en polonais bref elle a trouvé Albassov elle a trouvé mon frère que j'ai appelé mon frère qui était le fils de Zbichu de Goya elle était chez lui elle a dit que je suis vivant quand j'entends ça elle m'a dit maintenant il attend une lettre de vous et avec tout ça je dis je dis je crie à mon frère je dis avant je viens est-ce que ta mère elle t'a montré où elle a à qui elle a donné ma deuxième soeur il m'a répondu oui alors je lui dis avant je viens je veux parce qu'il m'a dit c'était dans une ferme dans une ville je veux que tu frappes chaque porte et tu cherches ma soeur et entre temps parce que je voulais vraiment aller en polonais pour le voir j'ai acheté le billet et maintenant je téléphone à la guide avec qui j'ai toujours le contact je lui dis j'arrive demain soir en Pologne et j'espère que vous allez là-bas pour traduire pour moi elle m'a dit la semaine que vous venez monsieur Rosin je vais être avec toi pendant toute la semaine toute la journée pour traduire pour toi et j'ai une très bonne nouvelle pour vous votre frère Zbichu il a trouvé ta vraie soeur dans une ferme et moi j'étais déjà chez elle et j'ai dit que tu viens en Pologne demain soir bref je partais en Pologne et je partais tout de suite chez ma soeur et j'ai imaginé qu'elle m'a reconnu parce qu'elle était quatre ans plus que moi elle prend une photo de la fenêtre elle m'a dit regarde mon cher frère cette photo tous les soirs je prie dans ma main je prie au Dieu que si encore mon frère il est vivant emmène lui chez moi et là tu es devant moi encore plus bref je partais en Pologne six fois pour voir ma soeur la cinquième fois elle était malade elle devait rentrer l'hôpital mais elle ne voulait pas savoir et dans un rêve je partis après la semaine cinquième fois cinquième fois je partis et dans un rêve ma soeur que je trouvais maintenant elle m'appelle viens vite deux jours après le téléphone sonne oui je suis le médecin de votre soeur parce que je dois vous dire qu'elle a peut-être une semaine pour vivre je pris le billet le lendemain je partis à l'hôpital en Pologne bref j'arrive à l'hôpital je vis le médecin et je restais une semaine à la fin de la semaine je demandais le médecin dis à ma soeur de répéter je dis à mon médecin parce que dans notre religion quelqu'un qui est en route de mourir il doit faire une confession de vidouille Shema Israël alors dis à ma soeur de répéter mot par mot que je vais répéter et je fais le Shema Israël mot par mot avec elle elle a tout répété et comme elle a fini elle m'a dit mon cher frère maintenant que je te vis six fois maintenant le Dieu il peut me prendre mais un point que j'ai omis la première fois que je partie voir j'ai vu ma soeur j'ai emmené ma soeur dans le choul à Cracovie le choul de Rameau et je lui en le guide dis à ma soeur de répéter chaque mot que je dis je ouvre le haran de Kodesh et je demande à ma soeur d'embrasser le séptorat et devant le séptorat je dis à ma soeur ma chère soeur tu étais née une fille juive et tu vas mourir comme une fille juive malheureusement à cause des nazis notre maman déjà elle est décédée nous on était séparés toi tu restes en Pologne comme un catholique moi j'avais j'ai la chance d'être sauvé mais sache que tu n'es pas catholique tu es une fille juive et avec cette chemaille je pense que j'ai fait mon devoir neftar elle est vraiment parce que deux jours quand j'ai parti le médecin m'a dit ta soeur elle est neftar elle est décédée elle est décédée avec les chemins sous sa bouche j'ai fait un kadhich pour elle pendant toute l'année j'ai demandé le rave de Karkovie d'entrer pas dans le cimetière Goy un peu en dehors c'est ce qu'il a fait et la guide que j'ai toujours en contact avec elle elle me dit chaque mois parce que sa mère par hasard elle est enterrée à côté de ma soeur chaque mois que je vais visiter le cimetière je mets une bougie pour ma mère et une bougie pour ta soeur et cette guide elle vient chaque année en France pour me voir de toute cette histoire je raconte et j'espère que c'est raconté pendant deux générations comme on dit dans le Haggadah ça en quelques mots souvenir de ne pas oublier souvenir ne pas oublier jamais oublier il reste très peur des gens comme moi qui peuvent vous raconter tout ça et j'espère j'espère que Marguerite quand on entend le prof d'histoire qui veut éliminer ce sujet de texte dans le livre d'histoire qu'il ne peut jamais réussir parce que les enfants aujourd'hui si on ne pense pas de passer il n'y a pas de futur et le passé c'est hyper hyper important et ça c'est pour ça je raconte ma vie partout où je peux à n'importe quel âge que ce reste cette histoire reste vivant pas comme de Mamsayim de Goyim ils disent c'est une excuse pour avoir un état juif que toute cette histoire ce n'était pas vrai tous les Goyim qui ont été en Auschwitz en Berkenau dans tous les camps ils ont vu que c'était vrai alors j'espère que cette histoire jamais personne ne peut dire ce qu'une histoire et pas de la vérité j'espère que Mashiach il va venir il va nous tous montrer à tous ces gens-là que c'est lui qui est tout ce qu'il fait parce qu'il sait ce qu'il fait lorsque moi je suis là M. Baruch HaShem c'est Akadosh Baruch Hu il a voulu qu'au moins moi je reste pour raconter tout ça et parce qu'il c'est que moi Baruch HaShem rester intact mentalement et physiquement je vous donne un brakha à tous et à tous être capable de raconter à toute votre famille et à tous vos petits-enfants et à tout le monde que tout le monde il dise à la sauf à la fin ça c'était vrai et que le Mashiach il vient le Kharov le Mero yaminu Amen Merci eux qui ne sont pas des enfants Hashem il donne des enfants eux qui ne sont pas mariés qui vont marier et ça c'est mon vœu ça c'est le sang que je vais vous transmettre maintenant Amen